Un mouvement social perturbe actuellement la circulation des TER dans cette région. Actuellement 6 trains sur 10 circulent. Le préavis de cette grève est valable jusqu'à lundi prochain. Benoît Galeray. Difficile ce matin pour certains usagers de la SNCF de s'y retrouver. De nombreux trains express régionaux sont supprimés, remplacés par des cars. Et vous n'avez pas de train ? Ben là on m'a dit non, il n'y avait qu'un car. Donc je ne sais pas lequel. Je ne sais pas. Le trafic TER est donc perturbé depuis ce matin. Selon la direction de la SNCF, 6 trains sur 10 circulent. Les lignes les plus touchées sont celles qui relient Saint-Etienne ou Rouen à Lyon. Le secteur... J'avais un rendez-vous professionnel à 11h et grève. Donc je vais arrêter. Bien sûr, mais en pleine vacances scolaires, moi je trouve que c'est un peu exagéré. Selon les syndicats, la grève est très suivie chez les contrôleurs. Ils protestent contre le projet de réorganisation présenté par la direction. A partir du mois d'août, il n'y aurait plus de présence systématique d'un contrôleur dans les TER, mais une brigade anti-fraude, à l'image de ce qui existe en région parisienne. Il y a eu 17 000 usagers qui ont déjà signé une pétition pour dire non, on tient à conserver un contrôleur dans chaque train. Pour avoir l'information, l'assistance à bord, pour des raisons de sécurité, parce que quand on regarde ce qui se passe dans les erreurs parisiens, on n'a pas envie que le problème se déplace en Rhône-Alpes. Les TGV ne sont pas concernés par cette grève. Fort heureusement, car demain, 80 trains à grande vitesse sont programmés en direction et au départ des Alpes du Nord.